Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Aujourd'hui on va parler de tradition et on va parler d'innovation. Mais tout d'abord je tiens juste à remercier l'instructeur Médouze qui la semaine dernière est venue nous rendre une petite visite pendant les cours jeudi dernier. C'était hallucinant, une énergie au top. Merci Médouze, merci tous les élèves présents. Franchement c'était top et on remet ça très vite. Donc pour le sujet de l'audi du mardi aujourd'hui, tradition vs innovation. En fait c'est un sujet qui m'intéresse profondément parce que je suis quelqu'un qui adore innover, qui adore créer, chercher de nouvelles choses, pousser les murs un petit peu et voir jusqu'où on peut aller. C'est quelque chose moi qui me passionne, la création de l'innovation. Et souvent j'ai été confronté justement au courant traditionnaliste qui va bloquer justement l'innovation pour vraiment vivre comme avant. Vraiment dans les traditions pures et dures. Je me suis souvent interrogé à savoir si la capua pouvait réellement innover encore aujourd'hui, si tout avait été fait, si tout est encore à faire. Comment faire en sorte que l'innovation soit acceptée par les gens qui valorisent la tradition et principalement comment on peut innover sans oublier la tradition et au contraire en valorisant la tradition. En préparant cet audio, je suis parti chercher la définition de tradition et d'innovation. En lisant la définition de tradition, je me suis dit mais en fait mon audio il est là. Mon audio il a juste à se consacrer à la définition de tradition parce que tout est dit. Tous les points que je voulais soulever sont dans la définition. Et je vais vous lire cette définition. Écoute bien parce que c'est puissant. La tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. L'étymologie du mot, je ne vais pas te faire les mots en latin, je vais t'épargner ça, mais ça veut dire à travers, donner, faire passer à un autre, remettre. Ça c'est la racine du mot tradition. La définition continue. Cet héritage immatériel peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine. Ça ça fait sens pour nous les capoïs. Ça ça fait sens. On continue. Dans son sens absolu, la tradition est une mémoire et un projet. En un mot, une conscience collective. Le souvenir de ce qu'il y a été, avec le devoir de le transmettre et de l'enrichir. Donc là en fait je crois qu'on a tradition versus innovation. En fait, non, la tradition, il y a l'innovation. On doit l'enrichir. Mais après le mot enrichir, pour moi, est un mot juste. L'innovation doit avoir pour but d'enrichir la tradition. Et pas de l'occulter, pas de la rabaisser ou pas de l'oublier. Mais de venir l'enrichir. Après le deuxième point de la définition est super important. Et c'est là où je pense que va se situer tout le débat entre tradition et innovation. Écoute bien. Dans le langage courant, le mot tradition est parfois employé pour désigner un usage. Voire une habitude. Consacrée par une pratique prolongée au sein d'un groupe social même restreint. Par exemple une tradition familiale. Et c'est là où en fait on voit que le problème n'est pas tradition versus innovation. Le sujet profond, le sujet vraiment derrière tout, c'est tradition avec un tra majuscule versus tradition avec un tra minuscule. Le truc il est là. Qu'est-ce qui est réellement une tradition ? C'est-à-dire un contenu culturel qui constitue un héritage immatériel fort avec un événement fondateur. Ou quelque chose de tellement vieux que c'est, on ne peut plus s'en souvenir. Dans lequel on se rejoint tous et qui constitue ce vecteur d'identité. Ça c'est la tradition. Mais il y a la tradition qui est faite d'usages, d'habitudes. Et qui n'est pas forcément là pour enrichir la tradition. Donc je pense que plus que le débat tradition-innovation, on a vu que l'innovation fait partie de la tradition à partir du moment où ça vient l'enrichir. Le débat n'est pas là. Le débat est tradition vs tradition. Qu'est-ce qui réellement fait appel à une tradition qui doit être transmise, donnée, remise aux nouvelles générations ? Et qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit une tradition ? C'est juste un usage, une habitude que les gens ont prise. Dans ce cas-là on est d'accord, c'est pas la peine de venir valoriser, enrichir ça. Si ça vient enrichir une tradition, oui. Si ça n'a pas de fondement et ça ne vient pas enrichir une tradition plus ancienne, plus structurée, plus fondatrice, par rapport à notre identité, à notre communauté, la capoeira, ça ne vaut pas le coup. Pour la définition d'innovation, écoutez bien. L'innovation est un principe général lié aux capacités d'une société ou bien encore d'une entité individuelle, distincte de celle-ci à créer ou à trouver des solutions nouvelles. Donc en fait l'innovation c'est tout simplement l'adaptation. Réussir dans un contexte nouveau à trouver de nouvelles solutions. Donc l'innovation ne va pas à l'encontre de la tradition. Bien au contraire, va permettre de trouver de nouvelles solutions pour que la tradition perdure, que la tradition puisse être transmise à nouveau. Donc l'innovation, elle est indispensable à la tradition parce qu'elle va permettre à la tradition de pouvoir survivre de génération en génération, de pouvoir trouver de nouvelles solutions de transmission, de nouvelles solutions de sensibilisation. L'innovation est indispensable. Et comme on a vu dans la tradition, il y a une partie de l'innovation, il y a une partie d'enrichissement. Donc tradition et innovation, ça va ensemble, ça va de pair. Le truc est tradition et traditionnalisme. C'est-à-dire que dans la tradition, on a vu que ça évolue. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui va s'enrichir au fur et à mesure. Et le traditionnalisme, c'est le fait de vouloir revenir en arrière au moment où la tradition a été mise en place et de vivre comme si on y était, sans vouloir progresser. C'est de la régression. C'est contre le principe même de tradition qui est fait pour donner, qui est fait pour remettre, transmettre aux générations futures. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de l'évolution, de l'innovation, des nouvelles choses qui arrivent dans la Capoeil. C'est ce qui va permettre à la tradition de perdurer. Si on s'arrête, qu'on fiche tout, qu'on bloque tout, la tradition, elle va mourir. D'ici un temps, elle va mourir. Tandis que si on continue à la faire vivre, parce que la Capoeil est un art vivant, si on continue à la faire vivre, elle va pouvoir perdurer. Elle va pouvoir avoir un sens, pouvoir s'adapter à la société, aux gens, et pouvoir maintenir cette tradition en vie. Sans innovation, il n'y a plus de tradition, la tradition va mourir. Donc il faut accepter ça. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas justement ce côté innovation, ce côté progression, parce qu'ils ont verrouillé un certain confort, un certain pouvoir, qui, si les choses évoluent, va remettre en question leur tradition, qui, bien souvent, est basée sur une habitude, sur des usages, non pas sur une tradition réelle. Beaucoup de gens ont construit la Capoeil autour de ça, autour de ces principes, autour de ces modèles, qui faisaient en sorte qu'ils avaient du pouvoir, qu'ils étaient bien, qu'ils avaient des privilèges. Mais sauf que l'innovation, l'innovation qui est dans la tradition, va à l'encontre de ça, parce que ça va casser leur schéma, ça va casser, ça va les sortir de leur zone de confort. Et ils ne sont pas du tout à l'aise à se réadapter, ni à diminuer les privilèges qu'ils ont acquis. D'autres se cachent derrière un jugement de valeur, en disant, non, ça, ça ne va pas être bon pour la Capoeil. Ça, ce n'est pas bon pour la Capoeil. Lui, il fait du bien à la Capoeil. Lui, il ne fait pas du bien à la Capoeil. Mais au fond, sincèrement, je pense que tous les capoeilistes veulent le bien de la Capoeil. Tous les capoeilistes veulent le bien de la Capoeil. Je n'ai pas rencontré encore, et ça m'étonnerait que je rencontre dans ma vie un capoeiliste qui veut le mal de la Capoeil, qui construit tout son travail, tout son projet, tout son chemin de Capoeil pour nuire à la Capoeil. Pour moi, ça n'existe pas. Chacun fait de son mieux avec ce qu'il a. Certains vont avoir un niveau de conscience élevé, d'autres vont avoir un niveau de conscience moins élevé. Mais chacun fait du mieux qu'il peut. Et je pense qu'au final, vouloir le bien de la Capoeil, c'est ça. C'est s'exprimer pleinement, se révéler entièrement, et vivre la Capoeil en accord avec ses valeurs, avec ses rêves. S'émanciper, se révéler, s'autoriser, ça c'est la Capoeil. Et à partir du moment où on vit la Capoeil en accord avec qui on est, on va faire du bien à la Capoeil. Peu importe ce qu'on met, on va faire du bien à la Capoeil parce qu'on va le permettre de trouver de nouvelles solutions, d'innover, et du coup d'enrichir la tradition et de la permettre d'être transmise aux nouvelles générations. Donc fondamentalement, il n'y a pas de bien ou de mauvais. Je pense qu'il faut arriver à voir la Capoeil d'une autre façon. Pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, lui il joue bien, lui c'est salobé. Non, il faut se dégager de tous les jugements de valeur. Si on part sur le concept que tout le monde veut le bien de la Capoeil, mais que le seul truc, c'est que certains ont un niveau de conscience élevé et d'autres ont un niveau de conscience moins élevé. Le truc n'est pas de mettre les gens de côté, dire que non, ils ne font pas les choses bien. Le truc va alors être de donner des outils aux gens qui ont un niveau de conscience moins élevé, pour élever justement leur niveau de conscience et qu'ils voient aussi d'autres choses. L'éducation, l'entraide, la solidarité, il n'y a pas de concurrence dans la Capoeil. On est des confrères, on est des amis, on n'est pas des ennemis. C'est la même chose, que la tradition n'est pas l'ennemi de l'innovation. Et inversement, ça marche main dans la main. Il faut apprendre à marcher main dans la main. Il faut apprendre à concilier la tradition avec l'innovation. Toujours avec le facteur commun, la valeur suprême, qui va être d'enrichir la tradition. Mais la vraie tradition, pas juste une habitude, pas juste un usage qui s'est perpétué. Même, on a vu que ça pouvait être dans un milieu restreint. C'est-à-dire qu'un petit groupe peut commencer à faire quelque chose qui va être repris par tout le monde et on va en faire une tradition. On va en faire quelque chose à retenir et à perpétuer. Alors que ça vient juste d'une habitude, d'un usage d'un groupe restreint, d'un petit groupe. Par groupe, je ne veux pas seulement dire un groupe de capora, mais un groupe d'individus, un groupe d'humains. Donc, je pense que notre réelle responsabilité, tradition, innovation, va être de distinguer et de s'interroger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est réellement une tradition et qu'est-ce qui relève d'un usage d'une habitude ? C'est des habitudes. On ne sait plus le fondement. On ne sait plus pourquoi. Ce soir, dans le live qu'on va faire sur la page Faux Pas Capora, je vais vous parler justement d'un point précis. Et je préfère en parler en live parce que je ne veux pas que ce soit mal interprété. Mais vous allez voir que sur quelque chose de si immense que ça, énorme que ça, en fait, on est juste en train de faire une habitude mais on en a fait une énorme tradition que tous les caporistes suivent. Mais ça, on va en parler ce soir, 22h45, je décale un petit peu, sur la page Facebook Faux Pas Capora. Donc, pour conclure, est-ce que la véritable tradition de la capora n'est pas justement d'innover, de rendre la capora adaptable, d'adapter la capora à une autre culture, à un autre pays, à un autre groupe d'individus, à un autre public pour pratiquer la capora ? Par exemple, je pense au bébé, je pense aux personnes handicapées, je pense à tout ça. Est-ce que la véritable tradition de la capora n'est pas justement d'innover et de toujours rester en mouvement et de toujours permettre à la capora d'être vivante et de rester vivante dans sa tradition ? Est-ce que ça, ce n'est pas la réelle tradition de la capora ? Je pense que c'est une véritable question. On va en rester là pour cet audio. Je t'invite à laisser tes commentaires, à laisser tes questions dans la vidéo YouTube. On en parlera ce soir sur le live 22h45 sur ma page Facebook Four ou pas capora. D'ici là, partage et abonne-toi. Je te souhaite le meilleur. On se retrouve ce soir en live sur ma page Facebook Four ou pas capora. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501